On est parti pour une nouvelle vidéo, on est toujours avec l'équipe féminine, épisode 2 un peu, où on va voir, ils ont fait une défaite la première game en espérant une win, et on est parti un peu, si vous avez suivi la fin de la dernière vidéo, sur le même style de compo, le but c'est pas qu'elle soit en mode one trick pony, mais en fait au début d'une équipe, ce qui est le plus important, c'est que la coordination, elle soit bonne en coordination, donc là en fait elles sont parties quasiment sur la même compo, après Harry est beaucoup mieux que Orianna dans cette compo, parce qu'il faut pas mettre tous ses oeufs dans le même panier, et clairement, quand t'as une Orianna, ça fait trop de teamfight presser, de compo presser, et ce qu'il faut c'est quelqu'un qui puisse aller finir les gens qui ont un 5 HP, grosso modo on a Fiddle, Malphite, l'ulti Jinx, c'est un peu les dégâts Jinx, qui sont en roquettes, plus Alistar qui vont rentrer dans le tas et qui vont faire masse dégâts, et derrière il va y avoir 2 ou 3 personnes low HP, et le but c'est d'avoir Harry et Jinx qui soient là pour finir les gens, et voilà. Donc en passe, en compo, on a Bard et Maokai qui sont un peu des counter de ce genre de combo, parce que Bard il peut totalement annihiler les dégâts avec un ulti, et Maokai un peu pareil, vu que son ulti a réduit les dégâts, donc voilà. Donc ça va être une game assez intéressante, on aura leur vocal aussi, et bon. Donc là comme je parlais, je répondais aux questions en attendant que ça commence la game, si je dresse une équipe, il y aura moyen de faire un combat de dresseur entre la team et la mienne. Donc voilà, je pense que là pour l'instant c'est le début du projet, il y a encore beaucoup de trucs à améliorer, il y a beaucoup de trucs à faire de mieux, mais mon objectif, c'est clairement que chaque mercredi ou un certain jour, vous pouvez jouer contre nous en fait, vous voyez. Donc on va essayer d'organiser ça, parce que je sais qu'il y a beaucoup d'équipes, enfin j'espère qu'il y a beaucoup d'équipes qui vont regarder ces vidéos pour progresser elles-mêmes, tu vois, de prendre des conseils, et bah mon but c'est après de faire un peu des show-matchs, voir pourquoi pas des tournois, tu vois. En mode, bah voilà, on fait un tournoi, le gagnant du tournoi, il joue et il peut gagner 15€ d'RP contre l'équipe féminine, et voilà, enfin pourquoi pas, il y a beaucoup de possibilités, et encore faut-il, bah du monde et tout pour organiser, du monde, tout ça, et bah il y a déjà pas mal de monde qui m'aide, il y a ma copine qui m'aide pour l'équipe, mais il n'y a pas que. Et bah si ça vous intéresse de venir bosser avec moi, bon, enfin voilà, ou de venir manager, enfin pas manager, mais de venir s'occuper d'un truc, si vous voulez porter votre pierre à l'édifice, et bah n'hésitez pas à me contacter sur Facebook. Du coup, on est parti pour la deuxième game, le niveau est un peu plus faible pour la deuxième game, on voit en face, il y a un diamant 5, et c'est en karyadé, qui a plutôt des très bonnes sates avec, enfin 60% de win et 2 de kda, et sinon 1 gold et 3 plates. Donc, ça va être intéressant comme game. On voit quand même les one trick pony, alors c'est pas du one trick pony, du one trick pony c'est qu'elle joue que ça, par exemple la main de Lady Sina c'est Volibia. Là l'objectif, et je le répète, c'est de s'entraîner les mécaniques et la cohésion d'équipe. Tu vois, il n'y a rien de mieux de jouer une compo pré-serre pour être au paix ensemble. Typiquement, bah voilà, il n'y a rien de mieux. Tu vois, en mode, ça demande de la coordination, ça demande 5 personnes qui ultient au même moment. Et pour commencer une équipe, bah c'est un peu le mieux entre guillemets, vous voyez. Donc là, c'est clairement, on traîne ça. Après, vous inquiétez pas, on va pas traîner que Fiddle, je suis pas assez fou avec Fiddle pour traîner que ça. Mais voilà. Alors, on est parti en game, je vais me connecter sur le TS. Ouais, les filles. Oh, on la win, là. Ok. Eh, franchement, franchement, franchement. En fait, c'est du P3, Gold 2, Platine 2, Platine 5, Diamant 5. On a perdu contre des Platines 9 tout à l'heure, c'est bon. Ouais, bah non. Euh, non, Platine. Platine est un diamant. Ouais, mais on a perdu contre ça, c'est triste. Après, ce serait bien qu'on écoute plus les calls de Sina, quand même. Et qu'on... Moi, j'ai fait mon effort, maintenant j'écoute Sina. Ouais, j'ai fait mon effort sur cette décision, tu vois. 10 secondes, je ne sais pas si c'est utile, mais 10 secondes. Ok, 10 secondes. Hop, voilà, on est à peu près là. J'ai fait mon effort de côté, maintenant en botte, si elle veut venir, je la laisse venir, je dis plus rien. Elle est où ta fusée ? Elle est là, Léona ne serait pas mieux. Bon, après, c'est ça aussi qui est... Enfin bon, qui est entre game-ments et qui est marrant. C'est que voilà, c'est une équipe féminine, mais ça change aussi de ça. On va sûrement se retrouver encore s'autorée. Tu vois, genre clairement, des filles, bah, enfin voilà. C'est vrai que quand t'écoutes leurs discussions et les nôtres avec M-Spirit, c'est pas du tout les mêmes. Mais bon, c'est ça qui est marrant aussi. Ça vous a l'idée de faire le groupe ? Alors... Bah, ça te donne normalement, si tu as le niveau 2 direct en botte-line, tu peux les défercer. Bah oui, on en fait juste. Mais il faut partager l'expert. Il faut partager l'expert. Mais on l'a, le niveau 2. Bon, attendez, je vous explique en fait. Parce qu'à chaque fois, comment ça se passe ? C'est-à-dire qu'on fait le groupe où les golems, on se fait un push, on se retrouve sous tourette, on a toujours le niveau d'euvre E. Mais on a une wave dans la gueule, donc si on l'en va dessus, on a la wave dans la gueule, ils ont un ignite. Bon, mais là, vous arrivez en même temps que sur la... Non. Là, vous êtes arrivés hyper rapidement parce que je vous smite. La dernière fois, vous êtes arrivés, vous avez juste loupé un minion. Normalement, avec Jinx, si tu te mets en grosse forme, tu mets 3 coups sur le jeu. C'est intéressant ce qu'elle dit. En vrai, j'écoute. Oula, on est ward. La ward, la ward, la ward. Bien joué. Je l'ai eu. Et en vrai, ça, c'est pas rien. Mais en fait, ça, il faut que je leur explique après. Bon, là, c'est que le début et tout. Mais après, je vais la remontrer en custom game ou quoi. Choubiloute. Mais normalement, là, elle devrait abuser du level 2. Elle devrait mettre la pression. Surtout que... C'est vrai ? Et là, je l'ai vu, Jace partir vers le bot. Tu veux que j'aime ? Ah, c'est une blague ? Non. Oh non. Je l'ai pas acheté... Ah non, c'est bon. Oh là, c'est un peu risqué. Pourquoi j'ai juste craqué ma 3 minutes pour rien ? Là, clairement, c'est un peu risqué parce que c'est une Eve en face. Si la Eve, il va invade, elle peut... Elle va faire choper mon bleu. Bah... Ouais, mais si on reste à côté de toi, c'est rien qu'on est fait. On pourrait rien, ça, hein. Ouais, ça, c'est un peu bête. J'aurais dû garder mon smite. Comme elle l'a dit. Yep, y'a Bard qu'elle a. Un peu... Avec lui, Laure, avec lui. Allez, Star. J'arrive, j'arrive, j'arrive. Mais là, du coup, en fait, elle va se faire voler. Et elle va rien pouvoir faire. Non, ils sont là. Moi, je suis morte. Un peu l'erreur contre Edwin. Non, mais dès que... Je sais pas. Mais là, en fait, c'est qu'elle est warned. En fait, bon, ça, c'est une erreur. Mais quand tu vois que t'es warned, etc., avec Fiddle, elle doit prendre le groupe. J'ai pas compris, en fait, ce que tu avais... Enfin... Qui a été dit, donc... Enfin bref. On verra, on verra. On va débriefer ça. On peut pas trop, parce que là, concrètement, c'est l'Evin est en botte, hein. On va parler de Laure Lee. Parce que là, clairement, elles ont fait de la bite. Bon, après, c'est pas trop grave, mais... Tu veux que j'aille voir de son bleu, Sina ? Non. Donc là, du coup, elle est level 1. Bon, elle a encore son smite. Normalement, elle peut faire son raid, l'Avelyne, l'Avelyne, l'Avelyne... Non, pardon, elle m'a mis deux autos gratuites, quoi. Sam Soul. Ouais, elle s'est rendue compte de son erreur par elle-même. On peut les pauvres comme ça aussi. Mais là, en fait, la force d'Avistar Jinx, c'est vraiment de poke et d'avoir du heal et les dégâts. Le problème, c'est que Bard, ça poke beaucoup plus qu'un Alistar. Donc, ce qu'il faut, c'est les births sur un combo. Normalement, sur un combo, tu peux vraiment mettre cher. Et surtout, la force de cette botte lane, c'est sur les gangs de Fiddle. Il faut le punir quand il s'approche comme ça. Et là, le problème, c'est que... En fait, le problème, c'est que là, elles ne sont pas coordinées. Le Alistar, il va et prévient pas qu'on... Mais ça, il faut... Il faudra en parler. Il faudra en parler, ça, parce qu'en fait, elles sont pas synchro. C'est comme avec la compo presser. Et tu vois, ça, c'est important de prendre des piques comme ça, pour vraiment voir ce genre d'erreur et les corriger. Parce que là, clairement, il y a le Alistar qui engage. Et vu que la Jinx, elle est pas au timing, normalement, c'est quand le Alistar y va, la Jinx met déjà son laser et une auto-attaque. Et en fait, c'est ça le problème, c'est qu'ils sont pas coordonnés. Et ça, bon... Après, on est là pour voir un peu ce genre d'erreur et pour les voir, mais depuis tout à l'heure, en fait, pourquoi ils arrivent pas à gagner et tout en bot lane, alors que même elles en groupent ? C'est juste qu'elles sont pas coordonnées, en fait. Il y a aucune communication. Mais bon, ça, c'est pas grave, ça, c'est quand même tout. Le but, c'est de voir et de corriger ce genre d'erreur. Bon, je l'ai noté, on verra au débrief et tout, comme à la GameDove. Ah bah voilà, là, c'est juste mon... Parce que là, en fait, ce qui est bien avec Alistar, c'est qu'Alistar a un heal. Ok, elle est finie. Donc, normalement, ils peuvent pas qu'ils s'étaient. Bon, je vais jouer safe parce que là, je suis tellement au fond dans ma jungle que je pourrais sûrement rien faire, donc... Enfin, pour le moment. Je vais fermer juste mon... Mon 6. Donc, jouer safe. Et euh... Hop, on dit... Il a plus de failles, mais... Attendez, 5,20... Ah, ça va être chaud, en fait, je peux pas voir. Mais euh, ouais. Pendant que ça fait souvent First Blood, elle joue peut-être un peu trop de raid. Ça, faut faire gaffe. En fait, j'étais en 35 XP. Moi, ça ira. Pendant qu'on dit, ouais. Ok. Donc là, vous voyez, le trade, il est beaucoup mieux, tu vois. Genre, pendant que le Alistar a... J'aurais pas dû l'exhaust. T'aurais peut-être pas... Une wave. Oh, je suis désolée. C'est pas grave, c'est pas grave. Oh, je suis trop désolée. J'ai pas regardé. Oh, pardon. Mais là, vous voyez, le combo, ça fait claquer un flash de baron. Et clairement, c'est ça qu'il faut. Quand le Alistar engage, la Jinx est déjà en mode, je l'auto-attaque, toi. Il peut très bien aller au mine, il peut très bien aller au Drake. Je dis ça. On peut pas aller voir... Enfin, je peux pas y aller. J'ai que le trinket. Et je peux pas aller... Mais je peux pas aller... Je vais venir bot. Il y a moyen de quitter ou pas ? T'as pas de mana, là ? Parce qu'il fait en tout seul et en tout cas personne, quoi. J'arrive. Ah, le problème, c'est qu'elle gang bot. Et zéro mana, par contre. Mais Alistar, pas de mana. Donc, en fait, c'est pas la bonne décision. Là, où est-ce qu'elle peut gang ? C'est So Min, mais c'est vraiment trop risqué. Mais le mieux, comme elle l'a dit, c'est Drive Cafarm, en fait. Flash. Je préfère Flash Q. Ayo, ça vient surtout ça, je crois. Clairement, il y a aucun... Ah, je suis sous la tour. Il y a aucun potentiel de gank. Et encore, là, c'est Ward. Mais bon. Il y a aucun potentiel de gank. Le Alistar peut pas faire de combo. Et la Jinx, c'est trop lourd pour y aller. Donc, en fait, c'est une perte de temps. Et une perte de temps, elle aura pas tout de suite son level 6, et du coup, pas tout de suite son level 6, voilà. Et là, il y a un deuxième truc qui est pas bon avec Fiddle. C'est que là, c'est bientôt 7 minutes. Le timer de son bleu, ça doit être 7 minutes 20, 7 minutes 30. Tu vois, à peu près. Et là, la Eve est full V et Val Invade. Et elle, elle a pas de mana. C'est bon, Besh. Et voilà. Là, clairement, en fait, elle doit pas faire ça. Normalement, elle doit être back pour revenir dès qu'il y a son bleu. Et ça, c'est un... Bon, quand t'es jungle et tout, c'est vraiment très important de prendre cette décision, en fait. Parce que là, grosso modo... Il y a mon bleu qui est là. Parce que là, regardez, il y a son bleu qui est là, et elle, elle est où ? Dans la base. Si la Eve est un minimum forte, bon, là, c'est du diamant plate, bah, la Eve, elle doit être au bleu, quoi. C'est free. Et ça, en fait, quand tu joues Fiddle, tu dois pas donner un bleu. C'est exactement la même erreur que pour le premier bleu. En mode, c'est Evelyne, je smite devant une ward. Genre, c'est en mode, viens m'invade, tu vois. Et ça, en fait, quand tu joues Fiddle, bon, là, la Eve, elle n'avait pas d'informations, elle est encore heureux. Mais c'est vraiment une erreur qu'il faut éviter, quoi. De toute manière, c'est push en bot, donc je vais rester à côté de toi, tant que tu fasses en bleu. T'inquiète, là, je pense que ça ira. J'ai mon smite en plus pour... En fait, c'est pas tant une erreur en mode, voilà, c'est une erreur, genre ça a coûté la game. Mais le but, c'est, en fait, dans la jungle, c'est de vraiment optimiser un maximum. Bref, c'est fait. J'ai mon 6. Après le gromp, je vais venir au bot. Et voilà. Donc là, la Eve, vous voyez, elle fait la même heure en mode. Salut, je suis Eve, je suis midlife. Alors qu'il y a mon raid. C'est clairement pas bien joué, quoi. Quand j'arrive au bot, là, on peut peut-être choper Bart. Euh... J'arrive. Il a pas de flage, je crois. Vous en suivez ? Vous en suivez ? Oui, 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 oui. Euh... Bon, ça, c'est une bonne décale de Bandy. C'est un peu dommage. Ok, y'a Evelyne. Il dit une TP top. Ah... Bandy... Il me TP dessus ? Ulti, Sina... Ouais, 1 pour 1. Bien joué. Ouais, t'as une TP. Vas-y, viens. C'est un peu bruyant. J'ai perdu maokai et... Y'a personne sur vous. Ouais, le maokai, il faut le tuer, hein. Gros 20. Ça, c'est pas mal, aussi. Vas-y, le maokai, le Jace. Ah... Bah, qu'elle est fille, ici, hein. Donc là, pareil, hein, Lady Sina, ce qu'il faut, c'est que quand vous avez Fiddle et vous avez une regen, ça sert à rien de rester là et tout. Elle aurait pu farmer et revenir dans ce type. J'ai pas mon smite. J'ai pas mon smite. Ça, c'est chaud. Bon, au final, c'est pas mal, hein, quand tu me fight, c'est une bonne TP. Un peu dommage. Ça, c'est pareil, c'est IU. On va revoir. Mais c'est quoi ça ? Neuf minutes, IU, TP, pas call. C'est chaud. Un enchaînement. Là, le Drake, c'est pas un bon call, hein. Parce que là, le Jax, il va free poke. J'ai pas l'intérêt qu'on le fasse, en fait, c'est sûr qu'on va se le faire ce... On enlève les wards et ils vont finir par tomber... Je sais pas. Là, j'ai déjà dans 15. Ils ont plus de mana. Il y a plus de mana. Il y a plus de mana. Il y a plus de mana. Attention à... Enlever la ward, ici. Qu'est-ce que c'est bon ? Ouais, la ward, il faut clairement l'enlever avant. C'est un peu Bagdad. Pondy... Oh ! C'est pareil, en fait. C'est pas possible. Je suis désolée. C'est ça, en fait, le problème de l'équipe et c'est ça qui... 10 minutes. Cool. Parce que là, en fait, c'est pas le problème de l'équipe. Là, l'équipe, elle est concentrée sur le Drake. Il y a Pondy qui prend 1 contre 1. C'est bien joué. Mais encore une fois, Pondy, en fait, elle le call pas. Elle est là en mode, je prends un VS1, elle le tue en VS1. Juste, elle dirait, je suis juste au-dessus de Drake. Go venir m'aider. Bah, on aurait pu... Enfin, tu vois, genre, il y a Alistar qui aurait pu aller l'aider ou même un Fear Fiddle. Mais le problème, c'est qu'elle le call pas. Et du coup, comme elle le call pas, ça marche pas, en fait. Et c'est juste dommage parce que ça, et c'est pour ça que c'est super important d'avoir l'ETS, c'est que là, c'est pas un problème de move ou de niveau. C'est juste un problème de communication. Vous êtes en 5 VS5 en team. Il faut que la communication donnait le maximum d'informations. Et c'est un peu dommage parce que là, c'est du 1 pour 1 alors que ça aurait pu être un très bon move de Pondy. En mode, salut, je te one-shot et je me bats. Et voilà. Donc, on va mettre 10 minutes, communication. Après, c'est pas facile. Parce que ça, tu vois, j'ai beau leur dire, etc. C'est vraiment pas facile. Pondy, elle green un peu. Parce que là, du coup, elle va se prendre une boulette. Oh ! Ouais, je suis con. Ouais, t'es con. Mais il me plage dessus tout le temps, il me saoule. Mais c'est un peu dommage, c'est un peu green. Et là, c'est pareil. Vous voyez, niveau call, il y a un gars à 5 HP. Il peut y avoir une roquette de Jinx et il n'y a aucun call, en fait. Mais là, c'est encore une fois un manque de communication. Et c'est super important. Oula. Ok. Bon, ça, c'est nice. Et vous voyez, t'as une Jinx, elle a une roquette. Il faut le call. Il faut dire en mode, il a 5 HP, il est par là. Et essaye de tenter une roquette. Et en fait, c'est dommage parce que, en fait, Pandi, bon, elle fait des bons moves. Bon, des fois, elle fait des moves pas bons aussi. Mais en fait, il n'y a pas du tout de communication. Rien qu'avec la communication, elle pourrait être 100 fois meilleure. Donc là, par exemple, c'est pareil, Ayu, elle parle pas du tout. Ayu, quand tu joues top, etc. Elle doit dire, tiens, là, le Maokai, il est free kill. Et c'est surtout qu'Ayu, elle a pas mid-ward. Bon, après, elle a pas de ward. Donc, du coup, contre une Evelyne, c'est un peu tendu, quoi. Evelyne doit être botte. On commence à reculer. J'arrive, Ned. Je vais rester dans le push. Donc là, ouais, ils ont l'info. Moi, j'ai vu que j'en suis joué, lui, non ? Je te préviens. Ok, il est mid-life. J'ai le moyen de le tuer au top. Mais bon, c'est complet. Genre là, c'est 100% Swatel. C'est le Jay Simmer. Attends, sur la prochaine wave, sur la prochaine wave. Parce que là, non, c'est sûr qu'il a l'info. Normalement, lui, il va bait. Ah ouais, non, mais il est vraiment nul aussi. Bon. Après, ça passe, hein. C'est du plat. C'est du plat en face. Donc, ça passe. Mais là, bon. Quand vous gankez avec Fiddle, pensez bien à faire ce camp-là. Comme ça, vous voyez s'il y a des wands. Parce que là, normalement, le gars, c'est impossible qu'il... Normalement, un gars minimum bon, c'est impossible qu'il... Après, il faut bien penser que nous, on a la vue globale d'en haut. C'est même compliqué pour faire une vidéo. Elle est là. C'est beaucoup plus simple pour nous, quoi. Elle est là. J'ai perdu l'ulti de... Elle est là. Elle est là. On peut go, Harry ? Je suis un peu où, mais... Nous, on peut faire un truc, du coup. Vous voulez regarder ? Remontez sur Evelyne. Les hits. Remontez sur Evelyne. Les hits. J'ai ma TP dans 5 secondes. Normalement, ça récupère des kills. On y va ou pas ? Oui, oui, Evelyne, 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 Evelyne. Le maokai ? Le maokai ? Le maokai ? Vous avez ? Les focus, ça c'est nice. C'est nice ? Je fire ? On peut prendre la T1. On prend la T1. Donc là, c'est parfait, tu vois. Là, il y a de la communication, il y a des focus. Oui, j'aime le boule. Et tu vois, ça c'est nice, tu vois. Parce que là, avec la communication, il y a eu un kill, il va falloir avoir un deuxième kill. Mais ça, c'est bien. Attention, là. On est où ? On n'a rien. Ah, là, il faut back. Là, on a fait un bon truc. Mais là, clairement, c'est bien joué, tu vois. Genre, là, il y a des communications, il y a du lead, il y a tout. C'est juste bien. En fait, ce qui est dommage, c'est que là, les 5 morts, c'est des erreurs de communication. Non, je ne sais pas. Si, il y a eu un kill d'Ayu sur la Eve. Oula, attention les champs. Donc là, encore une fois, vous voyez, 40 secondes le drake. Là, la priorité, c'est le drake. Normalement, pour une équipe compopresseur. Tu vois, je leur ai dit avant, après, bon. Elle, elle sont en game, il y a beaucoup de choses à gérer. Mais là, clairement, il faut... En fait, ce que je vais faire, je pense, ce que je vais dire à la support, d'être le timer vivant des timers. Parce que là, encore, c'est encore une fois... Une fois que vous aurez bien push, donc une fois que vous serez bien sur leur tour, tu mettras une pink là-dedans. Mais tu vois, c'est encore une fois, là, le drake, il faut le ward, il faut avoir la vision. C'est wardé ou pas ? Là, c'est pas mal. Le ward et tout, mais... Je pense pas. Mais il manque des pink ward. Là, il y a deux pink ward. Il y a... C'est wardé en river. Il aurait fallu un Fiddle avec pink ward. Je sais pas combien de gold elle avait. Ils vont push comme des sur l'an. Ok. Je dois prendre un gold avec carrément les golds. Est-ce que ward est là ? Parce que là, en fait, l'objectif, c'est de prendre un fight au drake, avec la compo presser, parce que là, elles sont sûres à 100% de game. Là, au lieu de ça, elles vont se faire... Si bard arrive pour warder, je l'ulti direct. Ok, c'est bon. Ok, il y a une ward qui a été mise. Evelyne est là, les filles. Il y a Jace qui décale aussi. Là, en fait, son placement est pas ouf. Elle aurait dû se positionner là. C'est pushé. Push. Pour que tout le monde arrive sur notre gueule. Push. Push, les deux, le mignon. Là, clairement. Là, c'est un bon positionnement et tout. Après, ce qu'il faut, c'est que Harry bouge aussi. Et ward dans la river ? Parce que là, c'est du 4 contre... Oh. Ok. Il y a 4 personnes en bot, là. 4. Ouais, vous pouvez fight. Mais j'étais pratiquement sûre, ça. Go, go, go. On est 4 aussi. J'aurais pu le dire, mais j'ai... On est 4 aussi. Yep. C'est dommage, là. Parce que là, clairement, elles auraient pu fight et tout. Yep. Ok. Sur back, sur n'importe qui. C'est dommage, c'est dommage. Parce que là, il prépare ça. Il y a Pandi qui bouge aussi. En 4 contre 4, avec une compo comme ça, c'était free. Je vais go sur Evelyne. Et là, regardez la compo. Presser, c'est free. Je tanque la tour. Mais ce qu'il faut, c'est avoir l'opportunité. Je tanque la tour. Je tanque la tour. Je tanque la tour. Je tanque la tour. Ok. Je l'ai pas eu. C'est bon, c'est bon. Et là, c'est clairement le but de la compo. On arrive, on prend une opportunité de gank, et on y va. Et là, sur un move, ils prennent un quadra kill, plus un T1, plus un drake. C'est clairement ça, le but. Le problème, c'est que le plus simple, c'est de le faire au drake. Là, ils l'ont fait comme ça. C'est nickel. Et c'est vraiment ça, le but de la compo. C'est engage, quoi. C'est engage et provoquer des fights et tout. Et ça, c'est nickel. Je pense que... Tu vois, j'en a. 18 minutes, c'est nickel. Oh merde. On va faire genre le good guy. 18 minutes. Parfait. Ouais, c'est parfait. C'est parfait. Pourquoi vous voulez faire un Solari ? Ouais, j'avoue. Et... Y a pas de raison de faire un Solari ? Non. Alors, donc là, du coup, elles ont pris la T1 bot. L'objectif, c'est de prendre les T1 top. Mon prochain ulti est pour le mid. Essayez de donner beaucoup de push au bot. On va pouvoir se regrouper. Là, le but, c'est qu'elles prennent la tour top. Tu vois, c'est la seule T1 qui reste. Y a plus de dragon. L'objectif, c'est d'aller prendre cette tour, quoi. C'est des frigoles. Et en fait, l'objectif de la bot lane, c'est de push au bot lane. Et après, droit à momid, quoi. En fait, c'est de faire des décals. Y a Evelyne qui... On peut le tuer. Je pense en red. Oui, je pense en red. Mais stop. Non, mais là, elles ont bien joué. Là, clairement, voilà. Elles ont une coupe au presser. Le but, c'est de prendre des fights. Désolée. J'arrive quand même. C'est beaucoup trop tard. Ça, c'est nice. Du coup, je continue. Push, push, push. Essay de prendre ta tour. Mais c'est ça. Et là, le but, c'est de prendre ta tour. Bon, là, le banque humide. Un peu de réussite, c'est en counter-bank. Et là, par exemple, c'est un peu une erreur. Run, run. Je pense qu'il faudrait au contraire. On essaie de mettre un bon coup de push. C'est ça. Mais là, grosso modo, ça ne sert à rien qu'elle reste à deux ici. Là, normalement, le Alistair doit avoir pour la Jinx. On peut kill ou pas ? Ouais, ouais. Par contre, il a son flash. Par contre, niveau vision, il faut vraiment qu'elles achètent plus de ward. Regarde, il reste. Go, go, go. Parce que là, il n'y a clairement pas ces ward. Il n'a plus de... Vous l'air du juste, normalement. Hop. Je le tic, si c'est nécessaire. On va laisser. Ouais, bah laisse tomber. C'est trop chien. Ok, donc derrière, ils vont reprendre la tour. Ça, c'est bien joué. Ça, c'est nice. C'est parfait. C'est parfait ce qu'elle a fait, Alistair. Le HTP au bot ou pas ? Plus la bonne ROAM de Pandi. Pour l'instant, là, c'est parfait. Il n'y a rien à dire. Tout est nickel, tu vois. Il exhauste, exhauste. Et la Pandi va récupérer. Il va quand même venir, en fait. Parce que franchement, la vie n'avait assez cool. Non, c'est bien joué. Bon, à part que... Ça sert à rien que tu achètes ou pas ? D'accord. Bah si. Oh, nice. Jinx. Ah, c'en est sorti. Ok. Elle a fâché. Elle donnait le centre et t'avais pas d'ulti, franchement. Ouais, mais je pouvais slow, tu vois. À part les skillshots de Pandi qui sont dégueulasses, c'était parfait. Tu vois, la rotation du mid au bot, c'est vraiment nickel. C'est vrai que la TP d'Ayou était peut-être un peu en trop. Et là, faut faire gaffe, Pandi, ne grippe pas. On va mettre des ward offensives dans leur jungle, on va se grouper mid. Le but, je pense qu'il va falloir qu'on essaie de mettre une pick, par exemple, là-bas. Et comme ça, ils vont essayer d'aller la des ward, nanana, et tout, ça va bait, on va pouvoir les ultier. Donc ça, c'est nickel. Là, quand vous avez un Fiddle avec Zonia, le but, c'est de grouper le plus rapidement possible. Parce que t'as une capacité de dive de ouf. Donc bon, ça, on l'a vu un peu la semaine d'avant. Et là, grosso modo, vu que Fiddle... Non, mais t'inquiète, ça va. Vu que Fiddle a son Zonia, le but, ça va être de mettre la pression au mid et de dive instant. Là, on regarde le stuff de tout le monde, genre de Jace, de Eve et tout. Ils sont pas du tout tanki. Si elles se prennent un combo presser, c'est un ace en dive. Donc voilà, faut vraiment pas hésiter à y aller. Je suis pas là, je suis toujours top. On va mettre une ward ici, t'as une pink ? La pink, c'est sûr ? Oui, la pink. Et là, clairement, c'est nickel. Là, le but, c'est de dive. Fiddle à un ulti. Le bard, vous êtes prête ? Désolé. Allez-y, juste siéger la tour. Là, ce qu'il faut, c'est dive. Là, ce qu'il faut, c'est dive. Parce que là, en fait, c'est une free tour. Si elles prennent la tour, ce qu'il faut, c'est rotate au top. Genre là, normalement, l'objectif, c'est de rotate au top. Go prendre Evelyn ? Ou go prendre Evelyn. C'est bien aussi. Je pense pas du tout. Ok. Nice. On prend le baron ? Ah, ça, c'est bien ça. J'ai mon smite dans 40. Le Nashor à 22 minutes. Si ils viennent contest, on les fight. J'ai pas de smite. Ça, c'est parfait. Tu vois, ça, c'est parfait. Pour l'instant, c'est nickel. Là, depuis... Enfin, on voit que la première game, elles étaient gênées. Là, la deuxième game, il y a rien à dire. J'ai mon ulti encore. S'ils viennent contest, on les fight. C'est juste parfait. Il y a juste l'early où c'était un peu brouillon. Oui. Bah, il y a ulti fidèle, il y a tous les ultis. Allez. Mais voilà. Là, on provoque un teamfight. Wow. Je vais prendre tous les deux mages. Il faut le finir, il faut le finir. Je suis désolée. J'ai pas de call. Désolée. Ah. C'était bizarre. Parce que moi, je fais pas de gem comme toi. Je me prends tous les deux mages. Non, non, mais... Oh là là. J'ai fait totalement d'un an. J'ai pas l'achat à hausse. Ouais. En fait, elles l'ont laissé à 1000 HP. Ok. Et il y avait pas de smite, en fait, de l'autre côté aussi. Non, non. Ah, c'est grid. Enfin, c'est pas grid, mais c'est... Désolée. En fait, là, elles auraient juste dû finir en lunage et fight après. Moi, j'étais presque moins sûre qu'on gagnait pas. Si on se faisait focus... Si, si, si. Non. Le fight, on gagnait, on était en 4v5. On avait nos ultis. Là, si on a perdu, c'est parce que j'ai chié. J'ai ulti out du baron. J'ai fait tanker le baron à Harry. Et c'est de ma faute. Mais le call était bon. On aurait pu les fight en 4v5 avec nos ultis. C'était... Ça se tapa ses crèmes. Exactement. C'est que là, en fait, elles ont fait de la merde, quoi. Grosso modo, Philo l'a fait de la merde. Juste, petite question. Je suis éclare sur quoi comme interne, là, du coup... Là, c'est ça qui se passe à l'histoire ? Ouais. Bon, ils ont fait de la merde. Comment détruire un best call Nash ? Non, mais là, clairement, en fait, le call était bon, comme elle l'a dit. En fait, le problème, c'est que... Fiddle... Non, on le verra au débrief. On le verra au débrief, parce que ça, c'est important, tu vois. 23 minutes, call Nash. Parce que là, en fait, elles ont une session de 5 minutes parfaites. Tu vois, à base de teamfight là, teamfight là, prendre des tours et tout. C'était juste parfait. Ce qui est dommage, c'est que là, en fait, c'est la finition qui est pas bon, tu vois. Allez, drag, drag. Et clairement, bon, c'est dommage. On va aller à bot après. T'as dans combien de temps ton ulti à Yannir ? 24 secondes. 23 minutes, finir le Nashor comme noté. Ouais, non, mais clairement. Attention à la ward, la ward, la ward. Vous la voyez, elle est loin. Et en fait, là, ce qu'elle aurait pu faire aussi... Tu vois, t'es pas obligé de commencer le Nashor. Tu peux limite te mettre là à 5 et trappe, quoi. Allez, go bot. J'ai ma TP. Donc là, c'est bien. Là, l'objectif, c'est de prendre les T2. Donc voilà, go bot, on est tous au dragon. On va à l'endroit le plus simple. Et Pandi qui rate... Il est en random détour. Ouais, clairement. Allez, go bot. Pandi qui rate beaucoup de skillshots. Après, c'est... C'est le jeu aussi, c'est le jeu. Il faut bien penser que ce n'est pas des joueuses pro. Elles sont plates, diamants. Bon. Ça, c'est nickel. Instant engage. Derrière, il y a le follow d'Harry. Et voilà. On prend des kills. Ou... Et là, c'est là où la compone intéressante, c'est la Jinx. Bah, qui récupère, en fait. Vu qu'elle a des assists. Non, non. Ayuni, par contre, quand on tape TP, TP aussi. Parce que là, du coup... Ouais. J'aurais pas dû. Vous êtes sérieux à la chaîne ? Ayuni, il a flash ? Ou il a dash ? Ouais. 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 Et là, c'est... Franchement, déjà que tu as notre engage. Si TP, si le maokaï TP, il faut que tu ailles direct. Non, mais je pensais pas que vous auriez viré si deep, en fait. Je pensais que vous appreniez le kill et tout, barré, quoi. Ouais. Bon, là, ça sert à rien de revenir sur ça, mais... Bon, au final, on prend une tour. Ok. C'est un peu chaotique. Mais là, c'est vrai que... Bon, c'est un peu... Enfin... J'aime pas dire la faute d'Ayuh, mais... Après, c'est aussi une communication. Mais c'est moi que je vais là. 25 minutes. Parce qu'en fait, là, c'est pas une erreur d'Ayuh, même si c'est vrai que c'est la faute d'Ayuh. Mais c'est aussi de dire qu'il y a une TP, en fait. Là, clairement, il aurait dû dire, go TP, tu as botte. Je sais pas si vous voyez, mais en fait, c'est une erreur du top qui a pas de TP. Mais c'est aussi une erreur du lead qui a pas demandé la TP. Parce que normalement, si le lead dit TP, le top doit même pas réfléchir, il doit TP. Donc, tu vois, c'est un peu une erreur des deux. Et ça, c'est pareil, il faut le voir, tu vois. Il y a Jason, c'est ça. Non, mais c'est une erreur d'Ayuh, parce qu'elle aurait pu le voir toute seule. Mais c'est aussi une erreur du lead, en fait. Donc là, on continue à prendre les tours. On prend l'avantage au gold, bien qu'en prenant les objectifs. Et là, le but, c'est de dive, clairement. Allez les filles, on prend la tour. Vous siégez la tour, là. Tu hard focus la tour. Vous la prenez, hein. Faites attention à Maokai. Bah, je dis avec moi qu'il est pris, de toute façon, donc ça va, quoi. Mais là, il faut engage, Fiddle. Ouais, nice. Moi, je suis sur Evelyne. Ouais, par contre, Evelyne, c'est pas le meilleur focus. Je pousse le Maokai. Allez, le Maokai. J'étais sur Joyce, mais bon... Attention, Lucienne, derrière. Ok. On prend la tour, on prend la tour, on prend la tour, on prend la tour, les filles. C'est ça ? Au final, c'est du 1 pour 1. Attention. J'étais en train de zone le Joyce. J'ai un combo de dispo. N'aie pas peur. Jinx, vas-y. Prends la tour. Bard, là. Allez, le bard. Ouais, et voilà. Et là, en fait, c'est là où Jinx est vraiment forte, parce que... Jinx est là en mode, je récupère tous les kills, tu vois. Parce qu'en fait, le problème de Fiddle-Malfit, c'est que t'engages et tu mets l'eau les gens. Mais derrière, t'as une Jinx qui est là en mode, personne m'offocuse, je suis derrière et je suis free des gars. Et c'est juste parfait. Ok. J'ai mon smite dans 35. Par contre, là, le cold nash est un peu gridé. J'ai jamais mon smite. Genre là, en fait, il y a très peu d'erreurs et ça fait plaisir, tu vois. Il y a juste un problème sur la communication, parce que leur communication est dégueulasse, ça pourrait être 100 fois mieux. Et le but, tu vois, dans une game comme ça, c'est pas de dire, ouais, vous avez bien joué, c'est de dire, vous avez bien joué, mais ça et ça et ça, c'est nul. Oh, ça c'est parfait, pandy. Nice. Ça c'est parfait. Allez, bon, j'essaie de le burst. Ok, nice. Ok. Donc là, il faut qu'elle back. Oula, oula. Attention, retourne back. Allez, backbar, backbar, backbar. Nickel. Donc là, pour l'instant, en fait, ça joue bien. Tu vois, il y a très peu d'erreurs. Bon, après, il y a toujours une ou deux erreurs mécaniques ou une ou deux erreurs, tu vois, de skill et tout. Après, c'est des... Ok, ok, ok. Enfin, c'est pas intéressant de s'arrêter là-dessus. Ce qui est intéressant, c'est de s'arrêter sur les faits de team, tu vois. Genre là, par exemple, niveau leading, en mode, on a pris des kills là. Bah, c'est direct un callage, tu vois. Parce qu'on sait qu'on peut pas être contest. Et ça, c'est nickel niveau lead. Par contre, niveau lead, bah, ça doit call un TP instant. Tu vois. Et ça, c'est important. On prend la vision offensive dans leur jungle, hein. Et le carapateur, c'est Jigsple. Ok. J'avoue, la botlane, Carrie, c'est pas que la botlane. Tout le monde a un rôle important. Il y a juste Ayou qui fait un peu moins bonne game. C'est pas trop grave, mais tout le monde a un rôle important. Que ce soit langage de Fiddle avec langage de Ayou, plus Harry qui est là en follow-up, et plus Jinx qui est là en mode, ok, bah, moi je suis l'artillerie, personne me foutu, je récupère tout le monde. C'est juste... Enfin, tu vois, ça joue bien. Et ça fait plaisir. Après, il y a encore des trucs à peaufiner, tu vois. On a juste les dives avec notre compo, là. Ayuni remonte au mid. Sur les deux games, Alistair était bon. Le seul problème, en fait, de la botlane, c'est qu'il y a aucune cohésion, aucune synergie entre elles. C'est... voilà. C'est un truc. Tu sais, il y a beaucoup de botlane qui sont comme ça, en mode... Et ça, c'est nickel. On force ses tours. Du coup, ils prennent les Nibs. Derrière, ils vont aller bot, normalement. Ok. On va au Drak. Drak dans 35. Ok. On a le temps de choper Luciane ? On a le temps de choper Luciane ? Non, en fait, elles n'ont pas besoin d'une Drak. Elles ont besoin d'une Drak. Elles ont besoin d'y arriver. Oh ! Il a flashé la flash. Oups, on dit. Et shield. Attention. C'est un peu greed, ça. C'est un peu greed, ça. Mais bon, elles sont tellement fluides. C'est vrai. Vas-y, prends la tour. Prends la tour. Ouais. J'ai tendu, j'ai tendu, j'ai tendu, j'ai tendu. Viens. Allez, on prend, on prend l'Inhib. Là, clairement, le cold drag, bon. Fais attention. Tu vois, tu peux facilement dive, en fait. Faut pas jouer trop safe avec ce genre de compo. On se barre, on se barre, on se barre, on se barre, on se barre. Bon, là, derrière, il y a le Drak. Ils vont aller top et ils vont finir. Plutôt propre. C'est fou. Quel manque, c'est de bulls. Tu devrais peut-être faire du rugby. Ah ouais, ok. Ouais. 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 Ok, vas-y, prends le vite fait, vite fait. Allez, on va le Drakki. Là, ça joue bien. Là, en fait, ce qui est dommage dans cette game, bon, après, c'est pas contre les meilleurs. Aussi, c'est ça, le Lader. Passons nos ultis. Là, on le prend et on se barre. C'est ça, le Lader aussi, c'est que là, l'équipe est beaucoup moins forte qu'elle, en vrai. Bon, il y a du gold, il y a du plat, il y a du diamant, alors qu'elles, elles sont tous diamants, au minimum plat. Mais voilà. Là, ce qui est important, c'est que même sur des victoires comme ça, où tu as l'impression que c'est des stompes, il y a beaucoup d'erreurs en termes de communication, en termes de... Voilà. Voilà. Et c'est super important de voir ça. C'est mieux que CLG-TCM, ça, c'est sûr, tu vois. Elles sont plates. Ouais, non, mais en face, c'est... Moi, je peux... Moi, si je le touche, j'ai le red. Non, non, non. T'as vu que je peux TP derrière ? Moi, j'ai le red. J'ai le red. On va... On va finir par là-bas. Vas-y, je suis pas en... Il a pas de... De botte rendu. Allez, hop. Et il est en haut. Ok. Allez. Attention au poke. J'ai jamais vu une équipe Millenium aussi forte. C'est pas une équipe Millenium. Bon, du coup, après cette game, on va faire un débrief. Après, on va faire un peu de... Je vais déborder un peu sur mon ami Chromac. Et... Pour le moment, ils sont midains. La tour est gratuite. Et on va faire un peu un débrief... Un débrief de tout ça. En tout cas, vous êtes masse. Vous êtes 3738 à nous regarder. On prend juste la tour. Bah, ça fait plaisir. J'espère que ce projet va vous... Enfin, voilà. Va vous intéresser autant que M-Spirit vous a fait intéresser. Et j'espère qu'en LAN... Bah, voilà. Elles pourront... Elles pourront vous faire vibrer peut-être autant... Autant que... Ouais. Par contre, go finir la game, les gens. Ah, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Mais voilà. J'espère que ce projet va vous intéresser. Et j'espère que tout ça va être sympa. Oui, j'allais faire. Du coup, les gens, on va directement passer au débrief. Je vais récupérer les filles sur Tess. Et re, du coup... Du coup, ouais, c'est nice. Mais... Je mets que les points négatifs aussi, les gens. Du coup... Non, juste sur YouTube. N'hésitez pas à aller voir dans les messages en dessous si vous voulez avoir un peu plus d'infos sur toutes les filles. Il y a tout leur Facebook dans les commentaires. Euh... Et on se retrouve. Clique juste là. Là. Pour le débrief. Pour voir le débrief sur YouTube. Des bisous. Ciao, bye. All right. All right. All right. All right. Merci.